Sortie médiatique ce matin du secrétaire national à la communication en porte-parole du RDP, donc le Rassemblement pour la démocratie et le progrès. Ceci à travers un point de presse. Le secrétaire national de cette formation politique s'est prononcé sur la situation actuelle du pays et l'a tenu de la table ronde de Paris. Les 16 mesures prises par le gouvernement et autres aides budgétaires reçues à nos jours sont loin d'apporter une réponse à la hauteur de la situation. C'est pourquoi la table ronde de Paris, qui débute dans quelques heures, a toute son importance et doit être perçue comme telle. Il s'agit de mobiliser les ressources financières auprès des institutions financières et autres partenaires au développement pour financer le programme national de développement afin de booster l'économie pour le bien-être des Tchadiens. Sur cette base, le RDP exhorte tous les acteurs tchadiens, de quelque bord que ce soit, de soutenir cette initiative. Opérer, pour le contraire, pour nous, est une contre-vérité, relève même du cynisme. Cependant, on est en droit d'exiger une bonne gouvernance dans la gestion des fonds qui seront ainsi mobilisés et demandés les résultats des 16 mesures prises par le gouvernement. Dans les mêmes soucis, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès encourage le gouvernement à redoubler d'efforts en matière de maîtrise du recouvrement des recettes et de la bonne gestion de la chose publique. Les entraîneurs nationaux suivent d'épuisière une formation d'entraîneurs de haut niveau de football. Les détails avec Innocent Kidaïo. C'est par des exercices pratiques et en accès sur les différentes phases techniques du football que l'expert de la FIFA, le Mauritien Tondo Jovinden, a démarré le stage des entraîneurs de haut niveau. 22 entraîneurs nationaux venus des provinces et ceux de la capitale sont mobilisés pour suivre cette formation. Sur le terrain, les échanges entre l'expert de la FIFA et les stagiaires vont bon train. On peut dire qu'on a développé pendant cette durée de l'endurance capacité, mais on n'a pas développé la vitesse, on n'a pas développé la rapidité et l'accélération. Je voudrais par cet acte vous témoigner la vision du comité exécutif orienté vers la recherche constante de l'excellence dans l'entraînement, d'où la justification de notre demande adressée à la FIFA à l'effet d'organiser ce cours. Les 22 entraîneurs nationaux qui sont soumis à cette formation d'entraîneurs de haut niveau sont pour la plupart des anciennes gloires de football. Une seule femme est parmi ces 22 entraîneurs. Il s'agit de Dindine Charlotte. Elle entraîne une équipe féminine de la place. Religion à présent, l'église adventiste du 7e jour organise depuis ce matin une session de formation sous le thème « Les chrétiens et les musulmans à la recherche des points communs ». Les enseignements de cette formation sont dispensés par Sylvain Romain, spécialiste en études comparées des religions. C'est sous le thème « Les chrétiens et les musulmans à la recherche des points communs » que l'église adventiste du 7e jour forme ses fidèles sur la similitude entre les deux religions révélées. À l'entame de la conférence, les conférenciers Sylvain Romain appellent les musulmans et les chrétiens à chercher à comprendre les canaux de leur religion. C'est la seule solution, selon lui, pour taire les querelles. On a la possibilité d'aujourd'hui de rompre cette haine basée sur des préjugés très souvent faux ou exagérés. La volonté de Dieu ne change pas. Et le Coran dit, et la Bible aussi, pour plusieurs raisons, que c'est avec Abraham que la vraie religion commence vraiment. C'est-à-dire qu'évidemment, la religion a commencé avant, avec Adam et Ève, avec Noé, tout ça. Mais de manière concrète, c'est avec Abraham que nous avons vraiment le Dieu unique et beaucoup de choses que nous connaissons dans la Bible et dans le Coran. Après 39 ans d'études sur le Coran, les conférenciers relèvent que les mêmes mots utilisés dans le Coran se retrouvent dans la Bible. Il informe par ailleurs que les dieux de l'islam attendent les mêmes services du chrétien. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Téléchat.